A 20 ans, c'est une nouvelle vie qui commence pour Emma. Diagnostiquée autiste il y a un an, la jeune femme a quitté le cocon familial pour s'installer seule dans son appartement à Saint-Junien. S'il n'existe aucun traitement contre l'autisme, en revanche il est possible de mieux vivre avec ce trouble neurodéveloppemental grâce à un accompagnement personnalisé. On adapte le quotidien par rapport aux particularités de la personne ou que la personne essaye de trouver des stratégies pour évoluer dans cette société. Depuis décembre 2017, Emma travaille 24 heures par semaine dans un fast-food à Saint-Junien, la clé de son autonomie et d'une certaine estime de soi. Le relationnel avec les clients, le service, que je puisse faire du ménage, je m'y connais beaucoup vu que j'avais fait un stage en ménage avant de venir ici. Plein de choses en fait, et puis on peut savoir les nouveautés à manger en avance. Elle réalise les tâches comme il lui est demandé et puis elle comprend surtout quand il y a quelque chose qui fait défaut, ce qu'elle a pu oublier, ce qu'elle a pu faire de façon moins approfondie que ce qui lui a été demandé. Et elle corrige au fur et à mesure pour aboutir à quelque chose de quasi parfait. Pour son employeur, les difficultés de communication ou d'interaction sociale liées aux troubles autistiques ne sont pas insurmontables. Ils sont dans leur monde mais on peut les intégrer dans notre monde, il n'y a vraiment aucun problème. Après il faut beaucoup de temps, de l'attention, et effectivement il y a des fois, on peut faire peut-être un peu pied, mais comme dans toute nouveauté et tout projet qui nécessite des enjeux importants. Un CDD qui devrait bientôt laisser place à un CDI avec à la clé pour Emma encore un peu plus de confiance dans la vie. Sous-titrage ST' 501